Merci Seigneur. Le désir de Dieu puisse-t-il devenir le désir de ses enfants ce matin. Amen. Dieu a un désir. Ce désir, il l'exprimera par la bouche même de son Fils. Ceux qui cherchent sont de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Je crois que ce matin, nous sommes là pour l'adorer, pour le louer. Vous savez, on est un peuple qui est comme il est, mais c'est notre peuple à nous. Et puis, il est toujours pressé par le temps. Le temps est quelque chose qu'on a l'impression de pouvoir dominer. Et puis, finalement, on arrivera à Noël tous comme tout le monde. Personne ne pourra arriver avant l'autre, les pressés, les pas pressés. Mais il y a un temps qu'il ne faut pas louper. C'est le temps de Dieu. Ce temps-là, par contre, il ne faut pas le louper. Vous savez, le temps est défini dans la parole de Dieu par deux expressions. C'est le mot kairos, c'est le mot chrono. Le mot chrono, c'est le mot qui définit le temps des hommes. Et puis, le mot kairos, c'est le mot choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Et dans la parole de Dieu, vous verrez à plusieurs reprises le mot kairos employé pour définir le temps de Dieu. Et c'est un moment particulier. C'est le moment de l'action divine. C'est un temps défini et puis fixé par Dieu pour des choses bien précises. Et puis, je crois que quand la parole de Dieu est annoncée, on est dans le temps kairos. On était le temps défini par Dieu, le temps voulu par Dieu. Et je me souviens, il y a une dizaine d'années, je me rappelle, c'est le dernier culte que j'avais fait, il y a environ une dizaine d'années. Et puis, je portais le message de la parole de Dieu. Et puis, j'étais en très mauvaise santé à ce moment-là. Mais personne ne le voyait. Personne ne le voyait. J'avais fait plusieurs hôpitaux. Et puis, la dernière hôpital, c'était à Montsouris. Eh bien, il m'avait dit que j'étais inopérable et puis qu'il n'y avait pas d'opération possible pour moi. J'avais des gros problèmes de dos. Il m'a dit, vous êtes inopérable. Il faudra un véritable travail de maçonnerie. Et le dernier professeur que j'ai vu, eh bien, a jeté l'éponge. Donc, eh bien, j'ai resté huit mois. Ils m'ont dit, on va vous mettre une coque. Et je portais une coque comme ça. Et puis, j'ai resté huit mois avec cette coque. Je l'enlevais le matin, le soir avec des médicaments aussi que je prenais et qui me faisaient beaucoup de mal. D'un côté, ça me soulageait. D'un autre côté, ça me faisait beaucoup de mal. Et puis, eh bien, je ne sais pas ce qu'aurait été mon avenir. Je laissais le temps passer, le temps couler. Et je me disais, je finirais comment ? Je ne sais pas. Je l'ignore. J'aurais peut-être fini, eh bien, je ne sais pas, eh bien, sur deux petits trous ou j'aurais peut-être fini allongé sur un lit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'était comme ça. Et puis, je devais donner ma démission. J'étais engagé dans l'action que m'avaient confié mes frères, nos pères spirituels. Et puis là, je devais donner ma démission sans rien dire à personne, avec un grand regret. Mais je devais apporter le message de la parole de Dieu. J'apportais un message. Je me souviens. C'était sur les mauvaises pensées. Et puis, vous savez, j'en avais été animé aussi. Parce que quand il vous arrive des coups durs comme ça, c'est vrai que l'ennemi essaie de vous arrêter sur la route tracée par Dieu. Et puis, je prêchais l'évangile. Et puis, j'avais, eh bien, cette coque-là sous cette chemise. Et puis, l'ennemi, il me disait, vous savez, l'ennemi ne connaît pas l'instant d'après. Il ne connaît pas la seconde d'après. Il ne sait pas ce que Dieu va faire. Eh bien, pour vous, vous êtes peut-être venus, eh bien, peut-être avec des découragements, peut-être fatigués, peut-être en attendant un mot de Dieu, peut-être malades. Mais Dieu est capable de tout. Notre Dieu est capable de tout faire. Amen. Vous le croyez ? Et puis, là, à ce moment-là, j'ai réalisé, j'ai réalisé qu'il était le Tout-Puissant. Et puis, tout en prêchant l'évangile, j'avais deux voix dans ma tête. Une voix qui me disait, regarde, tu prêches, comme je vous le dis, deux pasteurs. Mais regarde ce que t'as. Si les gens savaient ce que t'as, tu serais moins fier. Et puis, d'un autre côté, eh bien, j'ai essayé de prêcher un message pour motiver la foi, eh bien, des chrétiens. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, allez, tant pis, Seigneur, tu feras ce que tu veux. Et puis, j'ai dit, voyez, l'ennemi est en train d'essayer de me jouer un mauvais tour. Parce que, voyez, j'ai enlevé ma chemise comme ça. Et j'ai dit, voyez, regardez, sous ma chemise, j'ai un corset. Personne ne le voit. Et j'ai montré ce corset à tous. Eh bien, j'ai dit, au nom de Jésus, Satan va être vaincu ce matin. Je suis dans le temps de Dieu, dans le kairos de Dieu. J'ai pris le corset, j'ai enlevé le corset. J'ai dit, au nom de Jésus, t'es vaincu. Et je l'ai posé par terre. Et aussitôt, j'ai senti une chaleur. Dieu, quelle puissance ! Guérison ! Ce que la médecine était incapable de faire, Dieu l'avait fait en une seconde. Quelle puissance, Dieu ! Eh bien, ça m'a permis, le reste de santé que j'avais, de le mettre au service de ma mission, et surtout au service de mes frères et de notre Dieu en priorité. Amen ! Là où je devais abandonner, eh bien, Dieu a dit non, encore. Encore par un acte de foi. Donc, je vous dis, dans le temps de Dieu, tout devient possible. C'est pour ça que je prends mon temps pour vous apporter les choses, parce que c'est tellement important que vous preniez conscience. Vous savez, quand on est dans le temps chrono, c'est le temps des hommes, eh bien, quelquefois, on va prendre beaucoup de temps, hein, pour ce temps-là. Et puis même pour des loisirs, pour des plaisirs futiles, pour satisfaire même notre chère. On va se mettre devant une télévision ou dans un cinéma et on va regarder... Vous savez, le film le plus long, c'est le Titanic, 3h15, et c'est le film qui a été le plus vu dans le monde. Des centaines de millions l'ont vu, peut-être vous aussi. Et là, on est pendant 3h15 assis, et puis on est fixés, seniors, tout simplement pour toucher la sensibilité de la chère. Et puis il y en a d'autres, eh bien, vont être dans des concerts de rock ou dans des concerts où ils vont aller regarder leur idole. Et là, ils vont être pendant 2h de temps subjugués, eh bien, par un homme qui va chanter ou qui va se trimousser sur une estrade. Et puis, il y en a d'autres, eh bien, ça va être les dieux du sport. Alors là, ça va être encore, eh bien, encore plus virulent. Et on voit des moments, eh bien, des accès, Seigneur Jésus-Christ, de folie leur prendre. Je me souviens, un jour, j'étais dans le terrain, là où je suis, et puis d'un seul coup, j'étais en train de dormir. Et j'ai entendu un cri, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Je suis arrivé à la porte. C'était le PLG qui venait de mettre un but. Seigneur, la peur de ma vie, un cri de fou. J'ai dit, ils sont devenus jeter les mannes, ils sont devenus fous. Eh oui, on est prêts, Seigneur Jésus-Christ, quand c'est le temps chrono, à ne pas regarder. Et quand c'est le temps de Dieu, il va pas arrêter, c'est trop long, hein. Trop long, hein, en trépigne. Mais dans le temps chrono, tout peut se passer. Votre bénédiction que vous attendez, là, elle se trouve dans ce temps-là. Vous le comprenez ? Alors, prenez le temps avec Dieu. Prenez le temps dans la prière, prenez le temps dans la louange, prenez le temps dans l'adoration. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de recevoir, prenez le temps d'être béni. Amen ! Que Dieu soit béni. Alors, j'aimerais qu'avec la grâce du Seigneur, justement, eh bien, qu'on puisse voir ensemble, eh bien, l'adoration. Vous savez, il y a deux formes. Il y a différentes formes de prière. L'intercession, qui est la prière, eh bien, que l'on va faire pour les autres. Il y a la prière personnelle. Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la contemplation, qui est une forme aussi d'adoration, mais différente. Et puis, eh bien, c'est vrai que l'adoration et la louange, c'est quelque chose qui se touche de très près. C'est comme deux frères. Mais la louange, eh bien, c'est aimer Dieu pour ce qu'il fait. On l'aime pour ce qu'il fait. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de moi, une si merveilleuse créature, disait David. Oh, pas physique, non, mais une créature, Seigneur, avec toute cette complexité qu'est l'homme. Il l'avait compris, Seigneur, qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire cette créature-là. Alors, il louait Dieu et on loue Dieu, eh bien, pour ce qu'il fait. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as béni, de ce que tu m'as donné, de ce que j'ai reçu de toi, de ce que tu as écouté, ma prière. Et l'adoration, eh bien, c'est autre chose. L'adoration, eh bien, c'est l'aimer pour ce qu'il est. Je te loue, Seigneur, parce que tu es puissant, parce que tu es marché-sueux, parce que tu es le créateur de l'univers, parce que tu es glorieux, Seigneur, parce que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Je te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu de sainteté, tu es trois fois saint. Je te loue, parce que tu es un Dieu de justice, un Dieu d'amour. Et on l'adore, Seigneur, pour ces choses. Donc la louange et puis l'adoration se touchent de près, mes amis. Vous voyez, dans l'adoration, dans la louange, le louer, c'est lui dire merci, et l'adorer, c'est lui dire je t'aime. Et puis, nous voulons, ce matin, lui dire merci et je t'aime, parce que c'est notre Dieu et qu'il mérite, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ce que nous sommes, nous le sommes par sa grâce. Cette œuvre, c'est lui qui l'a créée. Et sorti de ses mains, comme je vous dis, nous sommes que la rediffusion de ce que Dieu savait. Et si nous fêtons les 70 ans, bien avant que cette œuvre ne soit créée, Dieu l'avait déjà dans ses mains. L'œuvre, vie et lumière. Que Dieu soit béni. Amen. Eh bien, avec la grâce du Seigneur, eh bien, nous voyons que la louange, l'ennemi fera tout pour l'empêcher dans la maison de Dieu. Parce que lui, il avait un rôle particulier. Et j'ai eu l'occasion de partager ça avec un de nos frères anciens qui est parti près du Seigneur. Et puis, j'avais exposé, eh bien, cette pensée. Et puis, on l'avait partagé ensemble. Et merci, Seigneur. Nous voyons que l'ennemi de nos âmes, eh bien, lui avait un rôle particulier lorsqu'il était dans le ciel. Lui, il avait été créé, rendez-vous compte, il avait été créé, nous dit la parole de Dieu, et préparé pour justement, eh bien, apporter des louanges. C'était lui qui était un peu l'auteur. La parole de Dieu nous le dit, on voit des pinces sous la forme du roi de Tyre dans Ézéchiel au chapitre 28 et verset 13, sur le roi de Tyre et décrit Satan. Et nous voyons tous les attributs qu'il avait lorsqu'il était auprès de Dieu, Lucifer, ange de lumière. Et dans Ézéchiel au chapitre 28, verset 13, il est écrit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, lui, il avait ce rôle particulier. Donc, la louange, eh bien, aujourd'hui, il l'a falsifié et il l'a mis au service du mal. C'est pour ça qu'on voit des gens complètement, eh bien, s'estiriser, eh bien, sur des musiques du monde et même être envoûtés par la musique du monde. Parce que lui, eh bien, il l'a falsifié, il l'a mis au service du mal. Alors, il fera tout pour que dans la maison de Dieu, la louange, eh bien, ne puisse pas, eh bien, être exprimée dans le cœur d'un croyant. Parce que lorsque vous louez, eh bien, votre Seigneur, eh bien, vous, vous annoncez la condamnation de Satan dans les lieux célestes. Alors, il fera tout pour vous empêcher de le faire. Et cet ancien m'avait dit, tu vois, nous, ici, on voit que l'Église s'est substituée à Satan. Et c'est elle qui, aujourd'hui, eh bien, joue ce rôle de louange auprès de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui expriment, Seigneur Jésus-Christ, dans une euphorie pas normale, eh bien, dans le chrono du monde, eh bien, les choses, eh bien, auxquelles ils sont liés par les sports, par les musiques, par les idoles de ce monde. Mais nous, nous sommes des chrétiens. Et nous, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, eh bien, exprimer notre louange à notre Dieu avec foi, avec force. Nous voulons annoncer la condamnation de Satan dans les lieux célestes par votre louange, vous comprenez ? Et puis, cette adoration, eh bien, nous la devons aussi à celui qui nous a tant donné, à celui qui a tant fait pour chacun d'entre nous, que Dieu soit béni. La louange, c'est les journées aussi que Dieu peut nous donner. Chaque journée peut être une journée de louange, Seigneur. Et puis, je vous invite, Seigneur, j'ai souvent considéré toutes mes journées une page blanche. Et je sais que la page d'hier, je ne pourrai pas la réécrire. Et je sais la page qui est devant moi, Seigneur, elle ne m'appartient pas. Donc, c'est une page, Seigneur Jésus-Christ. Ne rentrez jamais dans la journée, Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas la vôtre. La journée qui est devant vous, eh bien, c'est une journée où vous allez rentrer dans le silence de Dieu. Dieu ne l'a pas encore créé, mais le diable l'a créé. Et si vous rentrez dans cette journée, croyez-le, ça va être lui le mauvais scénariste, et lui va se mettre, eh bien, à réaliser un mauvais film. Et il va vous montrer toutes les angoisses, toutes les peurs, la peur de demain, la crainte de ce qui n'arrivera pas, la crainte des choses. Et c'est son rôle, à lui, il essaie de vous faire devancer le temps pour essayer de vous paralyser par la peur. Eh bien, n'entrez pas dans la journée qui n'est pas la vôtre. La journée d'hier n'a pas été encore créée. C'est la journée de Dieu, c'est la journée de la bénédiction. Croyez-le, la journée de demain. Mais vivez la journée d'aujourd'hui. Et puis, vivez-la pleinement. Seigneur, combien quelques fois, Seigneur, c'est vrai qu'il y aura des bons, des mauvais jours. On ne peut pas se le cacher. La puits tombe sur les bons comme sur les mauvais. Mais de grâce, en rendant grâce à notre Dieu, Dieu nous a donné des bons jours sur la terre. Il nous a donné des jours aussi glorieux, merveilleux. Et quand je me lève le matin, moi, et puis que je voyais ce petit chapiteau monter, comme vous avez vu, vous aussi, tous ceux qui sont partis en mission, il y avait plus de 135 chapiteaux de montée. Eh bien, je voyais ce petit chapiteau de montée que j'entendais. Eh bien, la musique, appeler les chrétiens, justement, à venir à la prière. Et puis que je me trouvais, eh bien, sur ces terrains-là, Seigneur Jésus-Christ. C'était impossible. Il y avait... Normalement, on n'aurait jamais dû pouvoir tourner. C'est une grâce de Dieu. Eh bien, je me levais le matin, Seigneur Jésus-Christ. Et je me réjouissais. Je dis, ma petite famille est en bonne santé. Je vais aller prier, mon Seigneur. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais pourquoi je me gâcherais cette journée ? Et il y en a, malgré tout ça, Seigneur, ils sont dans des beaux champs, Seigneur Jésus-Christ. L'herbe est verte. Le chapiteau est monté. Et puis, merci, Seigneur, la journée s'annonce la plus belle. Le soleil brille. Le Seigneur voudrait leur donner, tout simplement, qu'ils fassent passer les bontés de l'Éternel, eh bien, sous leurs yeux. Et qu'ils se rendent compte que cette journée-là, Dieu leur donne, parce qu'ils ont le privilège d'être enfants de Dieu. Eh bien, il suffit, mes amis, d'une petite mouche qui vient de se poser sur la table. Et ça y est, leur décor pour toute la journée est terminé. Ils ne voient que la petite mouche. Il y en a, se sont devenus des spécialistes pour voir ce qu'ils ne doivent pas voir. Et d'un seul coup, cette belle journée, eh bien, leur figure se transforme en figure de cafetière. Et d'un seul coup, tout est détruit. Ils ne voient que le mal. Ils ne pensent qu'au mal. Ils ne visent, eh bien, que ce qui ne va pas. Quand Dieu voudrait leur donner une journée où tout va bien, ne gâchez pas ce que Dieu vous donne. Ne méprisez pas les bonnes journées quand Dieu vous les a données. Ayez un cœur pour le louer quand Dieu l'a fait. Amen ! Que Dieu soit béni. Alors, j'aimerais, eh bien, pouvoir rentrer dans ce thème. Et puis, j'aimerais faire deux lectures avec vous. Je vais faire une première lecture dans Apocalypse, si vous voulez bien. Apocalypse, chapitre 4, verset 6. Alors, je me réserve le temps, si je n'ai pas le temps de vous apporter tout ce matin. Comme je dois, eh bien, être ce soir aussi. C'est moi qui mène le programme pour aujourd'hui. Donc, eh bien, je mettrai la deuxième partie pour ce soir. Mais j'espère que la grâce de Dieu vous apporter, eh bien, ce message, hein, ce matin. Voici ce qu'il est écrit. Il y a encore devant le trône comme une mer, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a quatre êtres vivants remplis de yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants qui ont chacun six ailes sont remplis de yeux, tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et je ferai une deuxième lecture, si vous voulez bien. C'est Jean, chapitre 4 et verset 24, où il est écrit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Amen. Amen. On va prier le Seigneur pour ce temps-là, si vous voulez bien, ce temps de Dieu que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Ce temps de vivre, ce kairos de Dieu, ce temps qu'il a choisi. Amen. Et je vais demander à Manix de prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia, Père. Merci, Père. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et l'Église dit « Amen ». Que Dieu soit béni. Amen. Donc, nous voyons dans la parole de Dieu que nous venons de lire, eh bien, que le Seigneur désire, eh bien, tout simplement, Dieu est esprit et il dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, nous voyons ici qu'il y a une volonté de Dieu, mais pas n'importe laquelle. Que veut dire esprit et vérité ? Eh bien, Jésus va nous donner cette indication à cause de la nature même de Dieu. Dieu n'est pas cher, il est esprit. C'est pourquoi la seule adoration acceptée par Dieu est celle qui lui est offerte à travers son Fils Jésus-Christ. Ce que devra comprendre un jour Nicodème, qui était docteur de la loi et qui n'était pas n'importe qui et qui désire avoir la vie éternelle, Jésus lui dira « Il faut naître de nouveau ». Seul un cœur régénéré, né de nouveau, peut adorer Dieu. Et je bénis Dieu. La nouvelle naissance a fait de nous ce matin ses hommes et ses femmes, nés de nouveau. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, acte de Dieu aussi, grâce de la croix à travers son Fils. Il a fait de chacun d'entre nous ce matin, eh bien, des adorateurs en esprit et en vérité, ce qui était impossible, Seigneur. Eh bien, Dieu l'a rendu possible par son amour de la croix. Et là, on dit « Amen ». Amen, parce que vous êtes aujourd'hui, par sa grâce, des adorateurs. Amen. Adorer en esprit et en vérité. Esprit égale nouvelle naissance. Vérité va toucher la personne du Christ. Dans Jean, au chapitre 1, verset 1, il est écrit « Eh bien, au commencement, il y a la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère. Notre adoration doit se baser obligatoirement sur la parole écrite. Sur la parole écrite. Elle se base sur la doctrine. Toute fausse adoration qui n'est pas basée sur la doctrine sera rejetée par Dieu. Eh bien, je bénis Dieu. Nous sommes dans cette doctrine. Parce que dans sa grâce et dans son amour, Dieu nous a mis sur le chemin de la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, la mission aujourd'hui a une doctrine solide. Que les anciens ont placée. Beaucoup essaient d'en sortir, malheureusement. Combien de vents de fausses doctrines aujourd'hui essaient d'atteindre même le cœur même de notre évangile. Essaient d'accueillir même le cœur même, eh bien, de la parole de Dieu. Et combien, malheureusement, sont sortis pour aller prêcher un autre évangile. Mais je bénis Dieu. Dieu nous a donné un front solide à travers, eh bien, la parole de Dieu, à travers la doctrine, à travers les bornes anciens composées, justement, eh bien, nos anciens. Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans la vérité. Et parce que nous sommes dans la vérité que nous avons gardé la doctrine, eh bien, nous pouvons le louer. Demeurez, notre adoration ne sera pas rejetée. Demeurez et ne vous laissez pas séduire par tous ces bons contraires. Demeurez dans la doctrine. Amen. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui encore, des hommes ont pris la relève pour nous enseigner. Rendons gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait. De petits gitans que nous étions, quelles que soient les ethnies, il a fait de nous de vivre dans la vérité. Amen. Quand d'autres mouvements se perdent aujourd'hui, nous restons et nous demeurons solidement attachés à la doctrine de Dieu. Amen. Et justement, cette doctrine, eh bien, nous la nourrissons grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, que Dieu soit béni, cette parole incarnée, eh bien, elle nous nourrit, eh bien, grâce à l'Esprit Saint, parce que la parole était avec Dieu. Et nous nourrissons de la parole. Amen. L'adoration va refléter plusieurs formes dans la parole de Dieu. Tout d'abord, il y a le reflet de ce grand amour. Vous devez voir, à travers, eh bien, justement, l'adoration, le reflet de cet amour que Dieu, eh bien, justement, a projeté sur l'Église. Et je bénis le Seigneur. Et cela doit faire naître en nous une grande humilité devant ce qu'il est. Vous savez, il y a plusieurs mots grecs pour exprimer l'adoration. Mais il y en a un que j'ai retenu et je trouve particulièrement beau. C'est le mot « la traîneau ». Vous savez, le grec est beaucoup plus riche que le français. Et il y a plusieurs, eh bien, formes d'expression qui vont être données. Mais ce mot-là est beau parce qu'il signifie, eh bien, principalement « servir » ou « servir Dieu » avec une motivation pure. Et puis « servir Dieu » avec une motivation pure, eh bien, c'est l'adorer. Amen. Lorsqu'on sert Dieu avec une véritable motivation pure, c'est l'adorer. Et vous savez, eh bien, servir Dieu, c'est pas toujours, eh bien, le servir sur une estrade, hein. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent que servir Dieu, c'est servir sur une estrade. Non. Non, vous savez, quand Dieu, eh bien, reviendra et quand Dieu fera ses comptes, car Dieu ne règle pas tous ses comptes le même jour. Lorsqu'on se présentera devant Dieu, il ne dira pas « Oh manis, comme tu as bien prêché, quel prédicateur que tu étais, Seigneur Jésus. Oh là là bébé. Oh là là les frères. Quand vous avez prêché, quel bel prédicateur. Mais le message vient de Dieu, comprenez bien, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Donc le message lui appartient. Non, ce qui regardera Jésus, c'est le caractère de Dieu derrière les actions que nous aurons menées, les motivations. Est-ce qu'il y aura le caractère de Dieu derrière nos belles prédications ? Est-ce qu'il y aura le caractère de Dieu derrière nos actions ? C'est ce que Dieu regardera, mes amis, et non pas à ce que nous aurons apporté. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Et puis je bénis Dieu. Il dira alors « Viens, bon et fidèle serviteur ». Mais il dira aussi « Viens, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître ». Et bien chaque fois que vous aurez servi Dieu, avec véritablement un cœur vrai, avec une intention pure, et je bénis Dieu, je sais qu'il y a des hommes qui le font. Quand on voit les monteurs de chapiteaux, chaque fois que vous tapez sur la masse, chaque fois que vous mettez un écout, pensez, si vous le faites avec une motivation pure, si votre cœur est vrai, et bien chaque fois que vous tapez sur la masse, c'est une adoration que vous faites monter vers Dieu. Parce que c'est tout simplement pour Dieu que vous le faites, pour les poubelleurs, Seigneur, qui sont là, chaque fois qu'ils ramassent une poubelle, si leur motivation est pure, c'est pour l'œuvre de Dieu qu'ils le font. Et bien merci Seigneur, c'est encore, Seigneur, quelque chose qui monte comme une adoration. Parce que l'adoration, et bien va se démontrer par des actions. Nous adorons en esprit, en vérité, mais en action aussi. N'aimez pas simplement en parole, dira Jésus, mais aimez aussi en action et en vérité. Et chaque fois qu'une action est menée, quelquefois l'action que vous menez, et bien vous adorez Dieu à votre façon, si votre cœur est pur. Chaque fois que notre secrétaire, en dehors de son ministère, et bien est là, et croyez-le, il en prend des coups, notre petit secrétaire. Je ne voudrais pas être à sa place, et je ne voudrais pas changer ma place pour la sienne. Et bien chaque fois qu'il le fait avec une motivation pure, il le fait pour son Dieu. Et bien Dieu, que Dieu soit béni, et bien lorsqu'il se présentera devant Dieu, verra sa véritable motivation. Et puis pour notre trésorier, c'est la même chose. Chaque fois qu'il fait des comptes, qu'on personne ne le voit, ce service-là, et bien c'est une adoration qui monte vers Dieu, parce qu'il n'en avait pas besoin. Mais il le fait pour son Dieu. Et chaque membre de la direction, au-delà de la prédication, quand il s'engage, chaque sœur qui coule, chaque larme qui coule sur le champ de Dieu, récoltera avec champ d'allégresse, nous dit la Bible. Nous le récolterons avec champ d'allégresse. Oui, chaque fois que toi, ma sœur, tu te mets au service de Dieu, que tu mets ta vaisselle au service de Dieu, et que tu la mets au service de tes frères, quelle que soit l'heure, quand ton mari arrive, et puis qu'il est épuisé, qu'il vient d'aller voir une place, ou qu'il vient d'aller faire une réunion tard, et que tu ne regardes pas ni à l'heure, mais que tu accueilles ton mari avec ses frères, et bien avec de la joie, avec un sourire, avec un accueil, avec de l'hospitalité. Tu rends aussi une adoration à Dieu. Chaque fois que tu pries le Seigneur, ma sœur, pour ton mari, chaque fois que tu t'engages, Seigneur Jésus, dans la voie dans laquelle il s'engage, et bien oui, tu pries le Seigneur. Oui, mais en priant, c'est une adoration qui monte vers Dieu. Nous avons tous, mes amis, sous la forme concrète, et bien la possibilité d'adorer Dieu. Il faut que la motivation soit pure. Vous savez, aujourd'hui, tous veulent servir le Seigneur sur une estrade, mais les services ne se trouvent pas que sur une estrade. Il semblerait qu'aujourd'hui, vous avez vu, on tire un fil, Seigneur, on place une chaise, une prophétie, allez, il est appelé. Il semblerait qu'être appelé dans notre peuple à nous, c'est une ascension sociale. Alors, je ne veux pas remettre en cause les appels, ça vient de Dieu. Moi, je n'ai pas discuté là-dessus. Mais Seigneur, quelquefois, c'est léger. Et puis alors, pour finir la boucle, c'est la bonne sœur qui arrive avec une révélation, et elle a lu la révélation, et bien qu'il était appelé, ce petit jeune-là. Il démarre, il vient de commencer, il ne sait pas, il est tout éberlué. Hein, moi, appelé, comment ? Ben oui, on le pousse. On le pousse ! Mais vous savez, vous voulez être des bergers ? Mais vous savez, il va falloir sentir la brebis. Eh oui, il faut remplir les clauses quand on va être berger. Il va falloir changer de parfum. Il faudra sentir la brebis. La brebis, et puis toi, petite bergère, eh oui, il va falloir que tu t'habilles tout autrement. Eh oui, il va falloir que tu changes de look. Il va falloir que ton habit soit moins courte. Eh oui, il va falloir que tu changes d'endroit. Parce que le berger, lui, il va emmener ses brebis, il veut les emmener dans des verres pâturages. Il ne veut pas les emmener sur les hauts des montagnes. Ce ne sera plus les villes. Est-ce que tu es prêt à payer le prix ? Est-ce que tu en as calculé le prix ? Berger, avant de rentrer aux études, change la garde-robe de ta femme. Vous allez être des exemples aux yeux du monde. Et toi, tu es responsable dans ton foyer. Alors faites attention. Il n'est pas berger qui veut. Un jour, le Seigneur rendra des comptes à chacun des bergers de ce qu'il aura fait de chacune des brebis. Et là, mes amis, croyez-moi que le compteur va tourner. Faites attention, mes frères. Dieu, lui, veut qu'on le serve, tout simplement. Pas simplement sur une estrade, mais si on doit le servir sur une estrade, qu'on remplisse les conditions. Et puis, il y a d'autres services à remplir. Comme je vous le dis, je bénis Dieu. Notre mission est remplie de gens. Voyez cette organisation qui est mise en place. Je bénis Dieu. Si c'est avec motivation de cœur et pureté de cœur, quel effet ? Je bénis Dieu pour l'organisateur. Je bénis Dieu pour les membres du Conseil, et pour notre président qui a une tâche pas facile. Au-delà de son ministère, Dieu lui a confié aujourd'hui une tâche dure et difficile. Eh bien, cette motivation, cette pureté de cœur, et puis, je le crois, eh bien, Dieu l'a mis et l'a placé dans le cœur, eh bien, Dieu, eh bien, il en tirera sa récompense. Ce n'est pas sa prédication qui tirera la récompense. Parce que la prédication vient de Dieu. Non, c'est tout ce service qu'il aura mis, eh bien, au service de son Sauveur. Amen ! Vous comprenez ? Dieu ne veut pas un service religieux. Il veut un service de cœur. C'est ce qu'avait pas compris le jeune homme riche. Dans Marc, au chapitre 10 et verset 17. Et Jésus va le mettre en face de la réalité de la parole de Dieu. Il va lui faire passer les commandements. Et puis, eh bien, le jeune homme riche va dire, eh bien, parce qu'il voulait la vie éternelle. Il voulait les deux, lui, la vie éternelle, et puis garder sa richesse. On ne peut pas servir de maître sans que les deux ne soient trompés. Impossible. Alors, il va le mettre en face de la réalité. Alors, lui, il va dire avec fierté, « Oui, Seigneur, j'ai rempli toutes ces choses. » Mais ce qui m'a surpris, moi, j'ai dit, « Mais Seigneur, comment se fait-il que tu ne lui as pas donné le premier commandement ? » Comment se fait-il que tu as omis ? Puis j'ai dit, « Non, le Seigneur ne peut pas omettre de faire quelque chose. » Pourquoi ne lui a pas dit le premier commandement ? Il lui dit tous les autres commandements. Il lui se fait fier de les avoir accomplis. Mais le premier commandement, il ne l'avait pas accompli. C'est, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. » La priorité. Tu aimeras Dieu en priorité. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Tu l'aimeras lui seul. Ce commandement-là, il ne lucide pas. Parce que dans son amour, le Seigneur voulait l'attirer à vivre ce commandement. Mais lui, plutôt que de délaisser, de vivre ce commandement, et de mettre en priorité, tout simplement l'œuvre de Dieu, il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et oui, mes amis, alors on peut mettre l'argent, on peut mettre tellement de choses, Seigneur, derrière toutes ces choses. Vous savez, il y a une omerta que Dieu a mise sur l'argent. Vous voyez, comme un... Il a mis comme un... Je ne sais pas le mot, mais comme un châtiment. Et vous le trouverez dans l'Ecclésiache, au chapitre 5, verset 10. Il est dit, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rachasié. » Ça veut dire que l'amoureux de l'argent, eh bien, il n'en aura jamais assez. S'il a 20 000 euros, il lui faudra 20 000 et 1 euro. S'il a 10 000 euros, il lui faudra 10 000 euros et 1 euro. S'il a 5 000 euros, alors il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il ne sait pas que cet amour de l'argent, eh bien, c'est le châtiment que Dieu a mis sur sa vie pour qu'il ne soit jamais satisfait. Eh oui, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Il lui en faudra toujours. L'euro de plus lui manquera. Vous comprenez ? Alors, nous, nous ne voulons pas être des amoureux de l'argent. Nous voulons être comme cet homme qui s'appelait Théophile, à qui, eh bien, était adressée la lettre des actes des apôtres. On ne voit qu'ici. Mais Théophile, ça veut dire amoureux de Dieu. Eh bien, moi, je vais être un amoureux de Dieu. Amen. Il y en a qui sont amoureux du chiffon, amoureux du matériel, amoureux des belles voitures, amoureux des voyages, amoureux, eh bien, des marques, amoureux des belles maisons, amoureux du travail. Mais un chrétien, une chrétienne, mes amis, eh bien, il est comme Théophile. Il est amoureux de Dieu. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je le fais entrer dans mon cœur. Jamais je ne le laisserai. Alors, oui, si nous sommes véritablement des Théophiles, nous sommes les amoureux de Dieu, notre vie, notre caractère, nos ambitions, nos motivations vont changer à l'image de celui que nous adhérons. Et nous allons connaître ces moments merveilleux avec Dieu parce que nous sommes les amoureux de Dieu. Il y a un deuxième mot pour exprimer aussi, en grec, notre adoration, c'est le mot proskineros. Je m'excuse pour les grecs qui sont derrière. Je me débrouille comme je peux, David. Mais ça, ça veut dire tout simplement, eh bien, se prosterner. Ça veut dire tout simplement, eh bien, se courber. Et nous allons voir dans la parole de Dieu deux comportements différents, deux femmes, deux sœurs, Marthe et Marie. Et vous allez voir le comportement de l'une est différente. Marthe était l'aînée. Ils vont être confrontés tous les deux aux mêmes circonstances, à la même épreuve, à la même douleur. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir qu'il va y avoir deux comportements différents face au même événement. Marthe va venir en premier et dire à Jésus, si tu étais là, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort, vous lirez ça dans Jean au chapitre 11. Marthe va se comporter ici comme une intercesseuse, comme une prieuse. Elle revendique, elle revendique la puissance du Christ, elle revendique le bénéfice de cette relation qu'elle avait avec Jésus. Alors, parce qu'elle le revendique, eh bien, elle le prie. et nous voyons ici à travers cette image que les intercesseurs vont prier dans une relation différente que des adorateurs. Eux, ils prient dans une relation de revendication. Ils revendiquent. Et quand Jésus lui dit à Marthe, Marthe, Lazare ressuscitera, elle dit, je sais, vous le direz dans Jean 11, au chapitre 24, elle dit, je sais, elle dit ce que tous les huifs savaient, qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais Jésus va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Elle dit, je crois. Et après qu'elle eut cru aux paroles de Jésus, elle va aller voir sa soeur, Marie. Elle était restée à la maison. Et elle dit, Marie, le maître de monde, il est là, il t'appelle. Jésus, comprenez, aimait Marthe et Marie, il aimait les deux. Jésus ne fait pas de différence. Vous savez, Jésus nous aime tous de la même manière, mais nous, est-ce que nous l'aimons tous de la même manière ? Eh oui, il peut y avoir des différences d'amour dans notre cœur pour Dieu. C'est pourquoi son intimité, sa relation avec nous va être différente selon les uns et les autres, car votre père sait. Et regardez ici, les mêmes circonstances, les mêmes douleurs, la même épreuve, et pourtant, deux différences d'agir. Ils vont agir différemment. L'une est une prieuse, une intercesseuse et l'autre est une adoratrice. Intercéder, c'est bien. Et je bénis Dieu, mais adorer, c'est mieux. Même si l'adoration, il y aura toujours une part d'intercession, parce qu'un adorateur sera toujours un intercesseur quand même, tandis qu'un intercesseur ne sera pas toujours un adorateur. c'est pourquoi Jésus dira que son père cherche ce que Dieu cherche ce matin, c'est de vrais adorateurs en esprit, en vérité. Ce qu'il veut trouver dans sa maison, c'est cela. Jean, chapitre 4, verset 23. Car l'adoration, il peut y avoir aussi quelquefois l'intercession, la prière, mais dans l'intercession, la prière, eh bien, il n'y a pas d'adoration, il n'y a que de la demande. Alors Jésus lui dit, moi, qui suis là, devant toi, Marthe, je suis, il l'est ce matin. Je suis la résurrection et la vie. Est-ce que vous le croyez ? Et ce qui va se produire à la fin du temps, Jésus lui dit, peut se réaliser dès maintenant, si toi, tu le crois. Je bénis Dieu. Dieu n'oubliera personne. A la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, ceux qui sont morts, ceux qui ont peut-être été oubliés, parce qu'on n'oublie pas nos parents, on n'oublie pas nos grands-parents, mais peut-être nos arrière-grands-parents ont été oubliés. Eh bien, Dieu ne les oublie pas et c'est les premiers qui vont ressusciter parce que Dieu n'oubliera personne. Oui, il les ressuscitera. Mais il lui pose cette question. Ce qui se produira peut se réaliser dès maintenant, si toi tu le crois. Alors il lui pose cette question. Est-ce que tu crois ? Et elle, là, elle va changer son langage. Vous avez vu dans Jean, au chapitre 1, verset 27, 24, elle va dire je sais, mais là, elle va dire je crois. Elle change son langage. Elle ne dit plus je sais, mais elle dit je crois. Ce qui va amener le miracle, mes amis, ce n'est pas de savoir, mais c'est de croire. C'est de croire qui va amener le miracle. Je le sais. Que Dieu soit béni. C'est nécessaire, c'est la doctrine. Je le crois. C'est la révélation de ce qu'il peut faire maintenant. Il est maintenant celui qui guérit. Il est maintenant celui qui agit. Il est maintenant celui qui bénit. Il est maintenant celui qui te parle. Il est maintenant celui qui te sauve. Il est maintenant celui qui te ressuscite. On s'entend, il était celui qui a enlevé le corset, qui l'a posé ici et qui m'a guéri. Le temps de Dieu n'est pas fini. Le kairos de Dieu est là ce matin. Il peut bénir, il peut agir, il peut te parler. Jésus va amener Marc dans une autre dimension. Jésus voudrait t'emmener dans une autre dimension. Non pas dans une fois pour hier, non pas pour une fois pour demain, mais une fois pour maintenant. Maintenant, oui maintenant, car demain ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. et la parole de Dieu va nous démontrer la différence entre les deux sœurs. La Bible nous dit que lorsque Marthe est venue voir Jésus, elle était debout. Tandis que Marie, quand elle a vu Jésus, elle s'est prosternée à ses pieds. Son comportement va démontrer la position d'une adoratrice. Elle va reconnaître la puissance de celui qui est devant lui. Marc, quand elle a parlé à Jésus, elle était en face, face à face. Elle revendiquait les choses, elle priait. Mais quand elle est venue vers Jésus, Marie s'est jetée à ses pieds. Pourquoi ? Parce que Marie était une adoratrice. Elle savait d'où elle était sortie. Elle se souvenait qu'elle ne doit que l'adoration à son Dieu. Comment reconnaître, mes amis, les vrais adorateurs ? Vous les verrez, ils s'humilient. Ce sont des hommes et des femmes humiliés. Leur état d'âme, ils les mettent sur leurs pieds. Ils se prosternent. Et puis l'œuvre est plus important qu'eux. Leur demande, leur prière passera toujours de toute façon par un temps d'adoration. Avant même de prier Dieu, ils commenceront leur prière en commençant à l'adorer. Et ensuite, ils le prieront. Vous comprenez ? C'est ça l'adoration. Regardez, il y a une note importante. Regardez ce que va faire Jésus. Et vous voyez là aussi à travers ces deux femmes une intervention de Jésus particulière. quand les intercesseurs ils échouent, quand les prieurs ils échouent. Qu'est-ce que Dieu cherche les adorateurs ? Avant de demander le miracle, la résurrection de son frère, Marie va se prosterner d'abord. Et c'est à Marie que sera donné le miracle de Lazare et non à son frère. C'est à elle que Jésus posera cette question. Où l'avez-vous mis ? C'est à Marie qu'on posera cette question. Où l'avez-vous mis ? On ira chercher Marie. Ce sont les adorateurs qui amèneront toujours la gloire de Dieu. Qui amèneront toujours le miracle. Que Dieu soit béni. Tu veux aujourd'hui une vie féconde, spirituelle ? Tu veux un ministère fécond, spirituel ? Alors, sois un adorateur, sois une adoratrice. Car si l'adorateur va toucher le cœur de Dieu, il va toucher obligatoirement le cœur des hommes et des femmes. Vous comprenez ? Ça passe par là aussi l'adoration. Rendez-vous compte si le cœur de Dieu est touché, si vous devenez véritablement des adorateurs et des adoratrices en esprit, en vérité, il va y avoir des conséquences derrière. C'est pour ça qu'au-delà, je ne saurais peut-être pas expliquer selon la doctrine tout le mot du mot adorateur, mais je sais dans la pratique ce que ça veut dire. Et je sais que si vous devenez véritablement des adorateurs, je sais que l'adoration touche le cœur de Dieu. Et si ça touche le cœur de Dieu, si vous êtes un adorateur, une adoratrice, eh bien, vous toucherez le cœur des hommes et des femmes. La parole de Dieu nous invite, dans le psaume chapitre 2, verset 12, il est écrit « Embrassez le Fils ». C'est ce que va faire Marthe à sa manière. Lorsque nous regardons Marthe et Marie, Marthe va s'approcher avec beaucoup de retenue devant Jésus. Marie, elle, n'a plus aucune retenue. Elle embrasse le Fils, elle embrasse ses pieds, elle ne regarde pas aux autres, elle se prosterne, elle n'a plus aucune retenue. Il est le roi des rois, il est le rocher de tous les siècles, il est l'alpha et l'oméga, il est le trois fois saint, il est la manne cachée, il est la rose de sa rond, il est le lys des champs, il est Dieu, il est roi, il est son Dieu, il est son roi. Elle se souvient d'où elle est sortie, elle ne peut que se prosterner, elle ne peut que s'humilier, elle ne peut qu'embrasser ses pieds. Il est le roi des rois pour toi. Et bien que Dieu fasse, nous puissions l'élever à ce rang-là ce matin. Nous souvenir de ce qu'il est ce matin. Nous allons voir dans cette méditation que nous avons lue ensemble, il me reste un peu de temps, j'ai prêché 20 minutes pour l'instant, il me reste un petit peu de temps. Nous allons voir maintenant dans l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 6, cette méditation que nous avons vue tout à l'heure. Et puis cette méditation, c'est l'image du Christ. Elle nous permet aussi de nous représenter les adorateurs par excellence. Cela nous permet aussi de comprendre le sens de l'adoration. et le sens que l'adoration va produire dans une vie. Parce que le but, eh bien, de la méditation, c'est que vous compreniez le sens, justement, de l'adoration et de ce qu'elle produit dans votre vie pour que vous soyez attirés à l'adorer. Seigneur, maintenant, avant de prier, j'ai compris, je passerai par un temps d'adoration et je te prierai après. Mettre en pratique ce que vous écoutez et comprendre l'adorateur du Dieu vivant qui a l'habitude de fréquenter, mes amis, le trône de la grâce pour adorer son Dieu, eh bien, on l'a entendu à travers l'Apocalypse. Il a des yeux partout, autour, devant, derrière, dedans, dehors. Cela signifie pour nous, eh bien, ce matin, eh bien, que la vision de l'adorateur va changer. Elle changera selon la proximité, l'intimité qu'il aura avec Dieu. Sa manière de voir les choses va changer. Sa manière va être transformée. Sa communion avec Dieu va être transformée. Les combats qu'il va traverser, les luttes, les peines, les douleurs, les tempêtes, les problèmes de la vie, tout ça va être transformé parce que c'est un adorateur. Eh bien, il est dans le cercle privé de Dieu. Et si vous êtes dans le cercle privé de Dieu parce que la porte est ouverte, l'adorateur, la parole de Dieu nous dit, et nous l'avons lu, l'œil de l'adorateur. Et nous allons voir l'œil de l'adorateur. L'œil de l'adorateur sera voir ce que le commun des mortels et les intercesseurs ne savent pas voir. Il sera voir l'invisible. Le voilà le vrai adorateur. Et nous allons prendre l'exemple, eh bien, de l'histoire d'Élisée et de son serviteur dans Deux Rois, au chapitre 6, verset 17, la Bible nous dit que le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Et au verset 15, eh bien, la parole de Dieu nous dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourée la ville avec des chars, des chevaux. Et le serviteur dit à Élisée, l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ? Nous sommes perdus. » Élisée prie à Dieu qu'il ouvre les yeux de son serviteur, qui vit alors la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Que Dieu soit béni. Amen. Il nous arrive aussi à nous, parfois, d'être des Élisés. C'est possible de voir l'invisible, mais plus souvent, nous sommes des Géasies, nous sommes terre à terre. Eh oui, nous ressemblons à ce serviteur tétanisé par les vents contraires, tétanisé par les obstacles, tétanisé par les difficultés, tétanisé par les soucis de la terre, tétanisé par des angoisses qui nous surviennent d'un seul coup. Et je bénis Dieu, je bénis Dieu que quelquefois nous avons besoin que nous soyons envoyés des Élisés pour nous ouvrir les yeux. Et je me souviens un jour, j'ai eu mon Élisée. Je vous le dis, vous savez, l'action qu'emmène, tout est de lui, par lui et pour lui et tout n'est que grâce. Tous les petits chapiteaux qu'on tournait, eh bien, c'est une grâce de Dieu. Vous savez, vous n'arrêtez pas contre le président de la République, ce n'est pas n'importe qui, annonce officiellement devant tous les médias, devant tous les politiques, devant, eh bien, toute la classe, eh bien, disons, toute la population française qui va mettre un coup d'arrêt, eh bien, aux gens du voyage et principalement étaient visés les missions. Personne ne peut l'arrêter, il n'y a que Dieu. Mais Dieu est capable de le faire. Et je me souviens, en 2018, cette loi était sortie. Et quand cette loi est sortie, eh bien, elle armait à ce moment-là non seulement la police et les gendarmeries, mais aussi la police municipale. 500 euros pour tout stationnement illégal, quel que soit l'endroit où l'illégalité était constatée. Alors, ça voulait dire que tout le territoire français, on ne pouvait plus, eh bien, pratiquement rouler que sur les aires d'accueil et sur les aires de grand passage qui n'étaient pas assez nombreux. eh bien, quand cette loi a été votée et qu'elle a été inscrite au journal officiel en 2018, j'ai dit, la Seigneur, c'est la fin. Alors, je me suis, j'ai pris conseil auprès de quelques frères qui m'ont dit, c'est peut-être le temps de Dieu dans nous, peut-être que Dieu va ouvrir une autre porte pour une autre évangélisation dans les églises, on ne sait pas. Et puis, eh bien, je me suis laissé convaincre et j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et puis, j'ai été trouver mon Élysée à moi. C'était mon conseiller comme c'était le vôtre, c'était mon père comme c'était le vôtre. Avec le respect que je dois à la famille, j'ai été trouvé, eh bien, le père, le père à notre président. Et puis, je lui ai expliqué, je lui ai expliqué, je lui ai donné tout, il était un homme à l'écoute, il s'intéressait, il avait une connaissance des choses, c'était spectaculaire. Alors, il écoutait, il entendait, explique-moi, dis-moi, s'il ne comprenait pas quelque chose, je reviens dessus, que je lui réexplique. Alors, je lui ai expliqué en détail tout, ça a duré une heure. Il m'a regardé, je m'en reviendrai toute ma vie. Il a mis la main sur ma cuisse, comme ça, il dit, on va prier. Alors, je lui ai dit, bon, on va prier. Je lui ai dit, Seigneur, je croyais de l'avoir convaincu, mais vous ne comprenez pas, il me disait. Alors, on a prié, et puis quand on a prié, quand on a eu le fils de prier, il dit, écoute, ce que je vais te dire, tu n'es pas tout seul, tu crois, parce que tu crois que tu es tout seul, toi, mais qui, mais qui, mais qui tu crois que tu es, toi ? Seigneur, j'ai dit, c'était Jimmy. Ah, tu crois que toi, tu peux enlever une heure et tu peux, mon, quelle leçon que j'ai prise là. Seigneur, tu n'es pas tout seul. tu as la prière derrière, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu n'es pas tout seul. L'œuvre de Dieu, c'est par toi, elle a parti au Seigneur. Alors, tu vas me faire le plaisir de démarrer de mon camping et d'aller faire ce que tu dois faire. Parce qu'il y a des gens qui prient pour toi. Et là, d'un seul coup, ah, j'ai dit, Seigneur, je suis guéasie, c'est l'idée. Il a vu ce que je n'ai pas vu. Il a vu ce que je n'ai pas vu. Et là, ça m'a encouragé. Et je suis reparti. Et devant l'impossible, je bénis Dieu pour nos élisées, que Dieu soit béni, qu'il nous montre le chemin. Oh, il ne pouvait pas y aller, mais il m'y a emmené. Je peux vous assurer. Il m'y a emmené. Et encore, cette année, quand j'ai vu ce qui se passait et que c'était fini pour nous, qu'on ne pouvait plus tourner par la bouche du président, je me suis souvenu de ses paroles et je me suis dit, il y a des frères, il y a des sœurs qui vont prier. Et j'ai dit, on va faire un jeûne. Et puis, par le jeûne et la prière, que Dieu soit béni. Vous avez jeûné, et vous avez prié. Et trois jours après, qu'importe que ça vient de Pierre, de Paul, de Jacques, pour moi, ça vient de Dieu. C'est tout. Le téléphone sonnait et puis j'étais invité avec le président de la République à manger avec lui. Et là, les paroles, Dieu me les a données dans ma bouche pour qu'on puisse avoir un moratoire pour geler justement cette loi qui nous condamnait à rester figé chacun d'entre nous chez nous. Et puis là, on a pu faire partir tous les groupes que Dieu soit béni. Et puis aujourd'hui encore, il y a une moisson de bénédiction à travers tout ça. Parce que c'est Dieu. Qui est à la manœuvre, mes amis ? C'est lui le capitaine. Rendez gloire à Dieu. Il est le capitaine de la barque. Il a les yeux partout. Il a les yeux, oui, partout. Il connaît tout. Il sait tout. Il faut avoir une bonne vision. Et puis je bénis Dieu pour les hommes qui nous appellent à avoir une bonne vision. Vous savez, dans les proverbes, au chapitre 27, verset 17, il est écrit « Le fer aiguise le fer. Ainsi un homme aiguisé. Ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. » Et oui, le fer aiguise le fer. Mais une bonne personnalité, mes amis, va aiguiser vous-même, votre spiritualité. Eh bien, il avait aiguisé. Il a aiguisé encore aujourd'hui cette spiritualité. Il m'a donné à voir ce que je ne voyais pas. Et je bénis Dieu. Eh oui, l'adorateur a les yeux partout. Il a les yeux autour. Il a une bonne vision des autres parce qu'il prend le temps de contempler Dieu. Et quand on prend le temps de contempler Dieu, on n'a pas une mauvaise vision sur nos frères et sœurs. Non, au contraire. Eh bien, au contraire, notre vision, eh bien, va changer que Dieu soit béni. Vous savez, on voit souvent, quand on n'a pas l'œil de l'adorateur, on voit souvent la paille qu'il y a dans l'œil de notre voisin, mais on ne voit pas la poutre avec laquelle on crucifie les autres. Eh oui, ça, on ne le voit pas. Mais l'œil de l'adorateur, lui, il a enlevé la poutre. Que Dieu soit béni. Il a une vision claire. Et puis, les défauts des autres, eh bien, il les rend tout petits parce que lui, il est tout près de Dieu. Alors, ils deviennent tout petits et ils cherchent la qualité chez les autres. L'adorateur voit ce que le commun des mortels ne verra jamais. Eh oui, il y a moins de devenir adorateur à son tour. Et là, Dieu nous y invite à avoir, eh bien, une vision, eh bien, non pas terrestre, mais une vision de l'adorateur céleste. L'adorateur, lui, sera toujours à part à cause de la vision qu'il a de Dieu, à cause de la vision qu'il a sur les circonstances de la vie. Il serait tellement bon que nous puissions tous bénéficier de cette adoration, avoir l'humilité de demander à Dieu de changer, changer notre vision, Seigneur, que tout ce qui te déplait change en nous, Seigneur. Je veux avoir les yeux de l'adorateur. On va prier, le Seigneur, je sens qu'il ne faut pas aller plus loin. Sous-titrage ST' 501